Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On va aborder aujourd'hui dans cette vidéo la question du haut potentiel intellectuel et du haut potentiel émotionnel, deux termes qui sont de plus en plus répandus dans le langage courant et dans notre société. Et je souhaitais dans cette vidéo faire le parallèle entre le HPE et le psychotraumatisé. Avant toute chose, on va faire un bref rappel de ce qu'est le HP, donc le haut potentiel. Je le disais, c'est un terme qui est de plus en plus répandu et pourtant très récent quelque part, qui est employé pour désigner un individu considéré comme surdoué. Par souci de normaliser et non plus stigmatiser les individus à potentiel plus élevé que la moyenne, le terme surdoué s'est vu relégué à celui de haut potentiel. Toutefois, rappelons que le surdoué, bien qu'ayant des aptitudes intellectuelles, émotionnelles et ou sensorielles plus exacerbées que la moyenne, n'est pour autant pas un supra-humain. Surdoué ne veut pas dire meilleur qu'un ou qu'une autre. D'ailleurs, les surdoués ou HP sont souvent des individus qui s'ignorent, ayant de surcroît le sentiment d'être anormaux, ne rentrant pas dans le moule des normaux pensants et se sentant en décalage avec leur environnement. Je le disais, dans cette vidéo, on va parler du HPI, haut potentiel intellectuel, et du HPU, haut potentiel émotionnel. On parle aujourd'hui essentiellement du haut potentiel intellectuel, car c'est encore l'intellect qui fait référence aujourd'hui à la surdouance ou à la haute potentialité, pour beaucoup de praticiens même encore, et aussi dans l'inconscient collectif. Or, et je tiens aussi à le faire à travers cette vidéo, le haut potentiel émotionnel a lui aussi toute son importance. Avant d'aller plus loin, je vais vous dresser une liste des principales caractéristiques qui permettent d'identifier une potentielle surdouance. Mais je le rappelle, le meilleur moyen d'avoir vraiment une certitude reste quand même de passer un bilan psychologique avec un psychologue habilité. Et je tiens à le préciser dès maintenant dans la vidéo, je ne pratique pas la passation de ces tests-là, que ce soit pour le HPI ou le HPE, j'en assure uniquement le suivi thérapeutique. Quelles sont donc les principales caractéristiques du HPI et du HPI ? Tout d'abord, un sentiment d'être différent, également une hypersensibilité et une variation émotionnelle due à l'environnement. Un mode de pensée en arborescence, qui part dans plusieurs directions jusqu'à en arriver à perdre l'idée de départ. Une intensité dans la pratique d'une activité dite passion, donc le sentiment d'avoir une mission de vie à accomplir. Au niveau de l'intelligence cognitive, le HPI va avoir des facultés cognitives élevées, avec un QI supérieur en général à 130. Au niveau du HPE, les facultés sont de bon niveau, sans nécessairement avoir un QI supérieur à 130. En ce qui concerne l'intelligence émotionnelle, à la différence de l'intelligence cognitive, elle est très développée chez le HPI, mais elle est extrêmement élevée, avec un QE supérieur à 130 chez le potentiel émotionnel. En ce qui concerne l'intelligence sensorielle, on note que le système sensoriel, justement, est en alerte permanente et en éveil permanent, que ce soit chez le HPI ou chez le HPO. Que ce soit également pour le HPI ou le HPO, on va noter un cerveau en effervescence, c'est-à-dire une réflexion qui est permanente et intrusive, presque, dans la forme de la pensée. On parle également de pensée intuitive, orientée vers l'intuition, qui est donc développée chez le HPI et extrêmement élevée chez le HPE. En ce qui concerne la mémoire, elle est très élevée à court et long terme pour le HPI, et en ce qui concerne le HPE, il peut avoir de bons souvenirs, avec toutefois une mémoire moins développée. Au niveau de l'empathie, le HPI a une forte capacité à comprendre et à ressentir les émotions, et par contre, elle est très, très, très développée chez le HPE. Le HPI a une grande aptitude dans la communication verbale, alors que le HPE aura plutôt une grande aptitude dans la communication non-verbale. Le HPI a une pensée plus logique et le HPE une pensée plus intuitive. Pour l'un comme pour l'autre, la capacité à développer une résilience et à rebondir après un événement difficile est très évoluée, elle est majoritaire, que ce soit chez le HPI ou chez le HPE. Mais dans le même temps, le HPI et le HPE peuvent avoir une forte sensibilité à l'injustice, et donc, de ce fait, vont développer ce qu'on peut appeler un faux self de manière très régulière, de sorte à se cacher aux autres, de cacher le véritable moi qui se cache en eux, au point de s'oublier et de même s'adapter, se suradapter aux autres. Ce qui va du coup en découler un fort doute de soi-même, de la réussite, et donc, on retrouve fréquemment chez les HPI et les HPE un syndrome de l'imposteur très vif, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine personnel. Le HPI est une personnalité très très perfectionniste, et le HPE, lui, a le souhait de s'améliorer en permanence. Il est également perfectionniste avec vraiment un souhait de toujours aller plus loin dans le développement de ses facultés et de ses capacités. Je le disais, étant donné que le HPI et le HPE ont tendance à développer des faux selfs et donc à vraiment s'adapter en permanence aux autres, à se suradapter, même qu'ils sont souvent victimes de manipulateurs et de pervers narcissiques. Notez également que pour le HPI comme pour le HPE, il y a un fort besoin de changement, c'est-à-dire que l'un et l'autre s'ennuient rapidement. Le HPI et le HPE ont un fort besoin de nourriture intellectuelle et émotionnelle perpétuelle. En ce qui concerne vraiment l'estime de soi, le HPI en manque très souvent et le HPE, lui, va développer plus facilement entre guillemets une force intérieure avec une acceptation de ses points faibles et une facilité à se remettre en question. On en vient maintenant dans le vif du sujet de cette vidéo puisque je voulais faire le parallèle entre le haut potentiel, que ce soit intellectuel ou émotionnel, et le psychotraumatisme et notamment le traumatisme sexuel. Loin de moi l'envie de véhiculer l'idée que toutes les personnes haut potentiel ont vécu dans leur vie un trauma sexuel, mais pour moi il était vraiment important de noter ce parallèle que j'ai pu observer auprès de, notamment, de ma patientèle au cabinet. Ce qu'il faut comprendre c'est que lors d'un trauma précoce dans l'enfance, la victime subit ce qu'on appelle un fractionnement de l'identité qui va exacerber ses ressentis et ses capacités. Donc un bon nombre de personnes victimes d'inceste, d'incestuel ou de violences sexuelles sont des personnalités sensibles, voire hypersensibles et empathiques, développent du coup une pensée en arborescence qu'elles ont énormément de mal à canaliser. Ce que je veux vous amener à comprendre dans cette vidéo c'est que le caractère au potentiel est en fait un mécanisme défensif du psychisme qui se met en place au moment du trauma initial et qui donc surchauffe en permanence intellectuellement comme émotionnellement parlant. Et donc pour éviter de se connecter à ce corps et à ses émotions, la personne qui a été victime d'inceste, d'incestuel ou de violences sexuelles va se dissocier, se déconnecter et oriente donc inconsciemment bien sûr sa pensée et ses ressentis sur des actions ou des éléments extérieurs pour détourner l'attention. Le HPE va potentiellement développer des résistances psychiques qui le poussent à être dans le mouvement en permanence, dans la réflexion et dans un perfectionnisme à toute épreuve pour se dépasser et ne pas avoir à faire face à ses parts d'ombre. Le HPE, lui de son côté va développer des capacités empathiques et des ressentis décuplés qui le placent dans une adaptabilité à l'autre dont il peut même devenir dépendant. Ce qui prime chez le HPE c'est le besoin de sauver l'autre pour se sauver lui-même d'un mal qui le ronge sans qu'il ne le comprenne vraiment. Comprenez donc que les blessures psychiques, physiques et émotionnelles causées par un trauma sexuel quel qu'il soit sont multiples et elles engendrent aussi des capacités ignorées. La capacité de résilience chez un individu elle va donc dépendre pour beaucoup de ce qu'il décide de faire de son vécu et de ses capacités. Car je le rappelle au-delà des difficultés rencontrées de par la surdouance intellectuelle ou émotionnelle une fois que l'on comprend vraiment son fonctionnement on peut alors reprendre le contrôle de soi. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est important aussi important de pouvoir avoir un suivi thérapeutique spécifique à ce caractère de haut potentiel intellectuel ou haut potentiel émotionnel. Je le rappelle je ne pratique pas la passation des tests en revanche sur le suivi thérapeutique suivi qui doit être bien évidemment orienté stratégie et mise en action de ces stratégies pour pouvoir justement se réadapter à sa propre personnalité à sa propre identité et surtout pouvoir enfin se comprendre et avancer dans le sens du mieux-être. Voilà j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile dans la compréhension du haut potentiel intellectuel et au potentiel émotionnel et surtout dans le lien que l'on peut en faire avec un trauma lié à de l'inceste à de l'incestuel ou des violences sexuelles subies à un âge précoce dans l'enfance. Comme d'habitude si vous avez besoin d'être accompagné dans le sens d'une prise en charge vraiment en lien avec les éléments que je vous ai cités dans cette vidéo je vous mets comme d'habitude tous les moyens de me contacter en barre de description et juste en dessous dans la vidéo et puis vous pouvez comme d'habitude également me retrouver sur mon blog à travers les articles que je publie régulièrement sur les thèmes de l'inceste justement de l'incestuel et des violences sexuelles et également vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sur Instagram et Facebook notamment sur mon compte C'est Kitapsi Il me reste à vous dire à bientôt ici Ouahia Sous-titrage ST' 501